Et bah du coup on a une très bonne intro, notre bien-être dépend de ce que nous mettons dans notre tête. J'aime beaucoup comment commence la lecture aujourd'hui. En apprenant l'hypnose, j'ai appris que le mental se divise en deux parties, le conscient et l'inconscient, qui ne gèrent pas du tout les mêmes choses, qui ne servent pas du tout à la même chose, et qui fonctionnent de manière très différente. Et bah ce que je suis en train de lire parle de ça un peu. C'est pas dit comme je le dis moi quand je le dis, mais ça veut dire la même chose. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit. Notre conscience a la possibilité d'arbitrer entre deux types de pensées susceptibles d'être exploitées par notre cerveau. Les pensées conditionnées, croyances, automatismes. Et les pensées de l'intelligence, rationnelles ou non, analyses, réfléchies ou intuitions. Si l'intelligence n'est pas d'accord avec la pensée, cela provoque un état d'urgence, de l'instinct, qui peut être permanent et se traduit par de l'anxiété, de l'agressivité, de la déprime. Alors moi, de la manière dont je l'aurais dit, c'est qu'il y a d'un côté le conscient, de l'autre côté l'inconscient. L'inconscient, il gère tout ce qui est croyance, automatisme, conditionnement, etc. Le conscient, il gère tout ce qui est pensée rationnelle. Alors là, d'ailleurs, ça dit rationnel ou non, pour moi, le conscient, il gère que ce qui est rationnel. Ce qui est irrationnel, c'est l'inconscient qui le gère. Mais ce qui est sûr, c'est la suite. C'est que si les deux sont pas en accord, on a un problème de déséquilibre, en fait. On a un problème de désaccord interne. Parce que le conscient et l'inconscient, ça a beau être deux choses totalement différentes, ils sont dans la même personne. Donc si t'es pas d'accord avec toi-même, forcément ça crée des problèmes en interne. Alors je vous rassure, on a tous des problèmes en interne. C'est au niveau de la gravité que ça change. Et le but, selon moi, c'est quand même d'aller vers le plus d'harmonie possible entre les deux. Je le veux, je le peux, je le fais. Ça me rappelle un petit peu un truc que j'avais vu quand j'ai étudié l'hypnose, qui disait, je veux faire, je vais faire et je fais. On parlait du dialogue intérieur la dernière fois. C'est exactement ça. Dans le dialogue intérieur, il y a une différence d'étape, en fait. Il y a un moment, quand on veut faire quelque chose, où on se dit, je voudrais faire ça. Il y a un moment où on se dit, je vais faire ça. Et puis il y a un moment où on se dit, allez, je fais ça. Je vais vous lire ce que mon grand-père voulait faire. Lorsque je veux réaliser l'objet d'une envie, j'y pense fortement et petit à petit, avec persévérance, j'arrive à exécuter tous les détails nécessaires à la réalisation de mon désir. Je veux... Petit détail technique, il n'y a pas de fantôme chez moi, que des chats. Si vous êtes pressé, prenez le temps, ça ira plus vite. Si tu dois vivre dans le tumulte, ne lui livre pas ton corps. Garde ton esprit calme et retiré. C'est un sanctuaire où tu trouveras, si tu le veux, la décontraction la plus bénéfique. Alors ça, c'est un truc que j'invite chacun à faire, c'est de se créer un espace intérieur. J'en parlais la dernière fois dans la vidéo. On ne prend juste pas le temps de prendre soin de soi et de se poser et de réfléchir et de... De prendre le temps pour soi, en fait. Et ça, c'est dommage. Moi, je vous invite de prendre le temps, de temps en temps, de vous créer un espace mental intérieur et d'y aller, comme ça. De juste prendre cinq minutes, une fois de temps en temps, dans votre espace intérieur. C'est un truc qui peut faire beaucoup de bien. C'est un sanctuaire où tu trouveras, si tu le veux, la décontraction la plus bénéfique. « Intellectuel » n'est pas toujours synonyme d'intelligent. Je suis d'accord avec ça. Alors, il y a beaucoup d'écrits sur le bouddhisme, beaucoup de trucs qui parlent de ça. Je ne suis pas spécialement bouddhiste, mais il y a des trucs qui m'intéressent dans la philosophie bouddhiste. Il y a un truc que j'ai entendu une fois, alors ce serait à vérifier, mais c'est que le Dalai Lama, je crois, aurait dit, et à ma connaissance, c'est la seule religion où un chef religieux aurait dit un truc comme ça, il aurait dit que si la science remet en cause des trucs du bouddhisme, c'est le bouddhisme qui se modifiera. Il ne demandera pas à la science de s'adapter à lui. Contrairement à certains trucs dans le christianisme, le super de Turin et compagnie. Voilà, je trouve ça intéressant. Alors après, ce n'est pas du tout du prosélytisme pour le bouddhisme, vous croyez en ce que vous voulez. Mais le bouddhisme, il y a l'aspect religieux et puis il y a quand même l'aspect philosophique, on va dire, qui est moins dogmatique que dans les autres religions. Salut, toi qui regardes ma vidéo, je suis très content de te fournir ce contenu vidéo. Et je suppose que tu es content de ce contenu vidéo, sinon tu ne serais plus là. Si tu veux me montrer que tu es content de ce contenu vidéo, tu peux t'abonner, lâcher un pouce en l'air ou me rejoindre sur mes autres réseaux. Je vais attendre un peu le temps que tu le fasses. Merci beaucoup. Surtout que le bouddhisme n'est pas une religion monothéiste, dans le sens où Bouddha n'est pas un dieu. En fait, c'est un humain qui a vécu un parcours et qui a atteint un stade d'éveil, mais ce n'est pas un dieu. C'est une religion polythéiste basée sur l'hindouisme, où il y a plein de dieux. En tout cas, il me semble. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis, allez vérifier. Je suis un être humain, il y a des trucs que je crois savoir et sur lesquels je me trompe. Vérifiez tout. Les prophètes sont sérieux, tristes ou pleurs. Le Bouddha sourit à la vie. Nous croyons que le peuple des pays bouddhistes est souvent d'humeur souriante, et les sages sont sérieux en leur philosophie, mais nullement assombris par elle. La souffrance existe pour tous les êtres, sous toutes ses formes. Aucun d'entre eux ne peut s'y soustraire. Il serait faux de dire que le Bouddha éclaire celui qui s'adresse à lui. Il l'incite seulement à s'éclairer, lui-même, en lui représentant l'intelligence comme l'unique voie capable de conduire à la délivrance de la souffrance. Je n'avais pas encore lu ça quand je parlais de science et de bouddhisme. Là, il y a écrit C'est un truc assez rare dans les religions, même si le bouddhisme reste une religion et qu'il y a une notion de foi, j'allais dire, mais il y a plusieurs formes de bouddhisme aussi. Il y a des branches et tout. Je ne suis pas spécialiste, mais je sais qu'il y a plusieurs branches là-dedans. Seule la raison et la science sont aptes à nous inspirer des actions et des pensées justes. Chacun doit se délivrer lui-même de chaque pensée égarée dans les méandres de la mélancolie. C'est à nous-mêmes de faire l'effort. Le monde reste lui-même et ne cesse de changer. Les humains naissent et meurent. La passion, l'ambition, l'intérêt, le désir, le hasard, les pousses et les déplacent sur les cases toujours semblables et toujours différentes d'un immense échiquier. Il est permis de penser que chacun est l'artisan de son propre destin. Je suis fort dans ce genre de bail. C'est vraiment... Je pense qu'on écrit chacun son histoire et que même s'il faut une part de fatalisme dans la vie pour ne pas se laisser bouffer par les trucs qu'on ne peut pas changer, on peut changer énormément de choses et on peut agir sur énormément de choses. Nous changeons tous. Nous passons notre temps à changer. La jeune femme auprès de nous en train de compulser un dossier ou de téléphoner, est-ce la même que celle qui a crié de bonheur la nuit dans les bras de son amant ? Ou est-ce le même celui qui tout à l'heure vous a parlé avec un grand sourire et qui vous répond maintenant d'un ton coléreux ? Au-delà de ces changements circulaires et répétés, l'amour, la conversion, la maladie, le chagrin, l'âge parfois tout simplement, impose des modifications brutales et souvent radicales. Que reste-t-il en nous de l'enfant que nous étions ? Sommes-nous tout à fait sûrs d'être les mêmes qu'il y a 20 ans ? Lorsque la faim et la soif se font sentir, les passions, les ambitions, les idées, les projets ne viennent qu'en seconde ligne. Il faut d'abord boire et manger et dormir, et tout le reste qui apporte sa part de confort. Nous sommes une machine avant d'être un esprit et une âme. Il n'y a pas d'esprit ni d'âme sans qu'il n'y ait une machine et son laboratoire. Chaque être humain est un être humain unique et en même temps un être humain multiple qui change à chaque instant. On est tous comme ça, c'est tous pareil. Il faut être en accord entre tous les êtres qu'on est. Je vais vous mettre le lien d'un morceau en description, qui est un morceau que j'ai fait avec mon pote Val, qui s'appelle Multiple, qui parle un peu de ça. Et puis je vais vous laisser là-dessus parce que c'est la fin du carnet. Je ne sais pas s'il y aura d'autres carnets, il y aura sûrement d'autres lectures, mais j'ai adoré lire ces mots écrits et notés par un grand-père que je n'ai jamais connu. Et je vais finir avec une phrase qui se trouve à la fin du carnet. Lorsque votre pensée s'égare, votre esprit la ramène aussitôt à la contemplation de toutes les richesses que vous possédez. Vous souriez en voyant l'aspect humoristique de toutes les circonstances. Je vous laisse là-dessus les gens. Prenez soin de vous, de tous les vous-mêmes que vous êtes, à l'intérieur de vous-mêmes. A demain pour une autre vidéo. Souriez. Peace.